Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pixport, bienvenue dans En Roues Libres épisode 4, dernier épisode déjà sur le cyclocross, parce que ce mois de janvier est encore très chargé, bien sûr, les championnats de Belgique, mais surtout Benny Dorme qui arrive, plusieurs questions qui s'offrent à nous, c'est logique, est-ce que Mathieu Van Der Poel va réaliser le 100% ? Qui sera champion ou championne de Belgique ? Et qui s'imposera sous le soleil de Benny Dorme ? Vous connaissez un petit peu la recette d'En Roues Libres, on a un débat aussi, on va parler évidemment de Mathieu Van Der Poel contre Wout Van Aert, il n'y a pas réellement eu de duel, je suis avec des invités qui sont très bien placés pour pouvoir en parler justement, et qui d'autre que Mathieu Istas qui a vécu un mois de décembre exceptionnel, qui a débuté 2024 de la même manière avec énormément de cyclocross, ça va ? Tu tiens le coup ? Bah écoute ça va, bonjour Gordon, c'est vrai qu'entre la période de Noël, donc entre le 25 décembre et le 7 janvier, il y a quand même eu 9 cyclocross commentés, alors ça ne vaut pas des cyclocross sur le vélo, certes, mais il faut pouvoir se renouveler, d'autant plus que Mathieu Van Der Poel a eu tendance, il faut bien le dire, on ne va pas dire nous casser le moral, mais en tout cas à faire en sorte que la deuxième partie de cross soit un peu plus monotone. N'ayons pas peur des mots, ça s'éclaire et net. Heureusement, on a eu la possibilité de s'amuser un petit peu, Mathieu, nous sommes également avec Frédéric justement, j'y venais, ancien coureur, passé par les équipes de Patrick Lefevereux notamment, désormais consultant PIX, mais aussi membre à part, Julien, et j'insiste là-dessus, d'un fameux boys band qui s'est fait remarquer sur les antennes PIX Plus Sport, notamment à Diguem. Salut à tous les amis, oui c'était un grand événement, Diguem, inattendu peut-être la fin de soirée, mais on avait vécu ce jour-là encore une très belle soirée, et je pense que même si... Il faut quand même recontextualiser aussi. Oui, la chance d'avoir un invité d'exception en la personne d'Arnaud Delis, et puis on a fait un petit peu, on a poussé la chansonnette en hommage à Arnaud, avec la chanson qui lui est dédiée maintenant depuis quelques mois, et donc sous l'influence un peu de Mathieu Estas, mais avec un meneur comme Gordon de Winter, qui fait de même lors du carnaval de Binge, c'est vrai qu'on a passé un petit moment assez sympa dans la cabine. Oui, il a placé Binge à ma place, Mathieu. Oui, c'est vrai que le carnaval c'est pour bientôt, n'oubliez pas Gordon. Non, 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 je suis bien au courant, je suis bien au courant. En leur compagnie donc avec Mathieu et Frédéric, Julien Gilbert, donc qu'as-tu pensé de ce chant, de cette chanson qui a été proposée à Diguem, Julien ? Salut Gordon, salut tout le monde. Alors, vous avez placé Binge déjà, moi je vais placer Namur, j'étais dans ma région de Namur, devant mon écran, j'étais un téléspectateur très attentif et j'ai été impressionné par l'harmonie et le rythme de votre duo. C'est gentil, merci Julien. D'ailleurs, Namur, Mathieu, tu parlais justement de Mathieu Van Der Poel qui avait rendu un petit peu cela, en tout cas la deuxième partie de cyclocross un petit peu monotone. À Namur, on a vécu un super cyclocross et Mathieu Van Der Poel n'était pas présent. On aura l'occasion d'en reparler puisque c'est évidemment le débat aujourd'hui par rapport à ce duo, ce duel qu'on attendait et qui n'a peut-être pas vraiment eu lieu. On a pu entendre cela notamment lors de tes commentaires, Frédéric. Je prends mon petit pouet-pouet parce que c'est la grande question, évidemment. Nous sommes donc début janvier, Mathieu Van Der Poel vient de signer un 10 sur 10 en remportant la Coupe du Monde de Zonoven. Wout Van Aert a quant à lui participé à 8 cyclocross. Il a remporté les deux crosses où Van Der Poel n'était pas au départ. Les temps sont assez impressionnants. Une 17 à molle, on a eu une 50 à balle, une 43 à coxide. Une différence qui est certaine, ça c'est clair et net. Alors la question, elle est toute simple et on va en discuter pendant quelques minutes ici. Pourquoi observe-t-on une telle différence de niveau entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert cette année ? Il y a plusieurs éléments de réponse. Je vous laisse en parler. Bien évidemment, on est là pour débattre autour de cela, Julien. Je pense que dans les déclarations avant leur reprise, on pouvait déjà sentir cette tendance. Mathieu Van Der Poel avait fait une conférence de presse en Espagne avant de revenir à Airentals. Il avait dit qu'il avait énormément roulé en Espagne, où il a longtemps séjourné, bien plus que d'habitude et qu'il était déjà à un niveau de condition bien élevé. Et de l'autre côté, Wout Van Aert a dit qu'il avait aussi moins préparé la saison de cyclocross. Il faut mettre tout ça en perspective par rapport aux grands objectifs de ces champions qui ne sont plus vraiment tournés vers le cyclocross, mais plus vers la route. Et pour Wout Van Aert, son grand objectif, c'est de gagner enfin un grand monument flandrien ou enfin, j'ai envie de dire, une grande victoire. Il est tellement abonné à la deuxième place au podium, que ce soit au championnat du monde ou sur les classiques. Alors, il en a gagné l'an passé. Il a fait une démonstration à l'E3, à Wavelgiem avec Laporte. Mais il veut plus que ça. Et l'an passé, il était sur la pente descendante au moment où il devait mettre la balle au fond. Et raison pour laquelle il s'est moins préparé spécifiquement à cette période de l'année. Et là, la différence, elle est criante entre les deux. Mathieu, comment on peut expliquer cette différence ? On parle de programme. En tout cas, c'est ce que Julien avance. Il y a aussi un style, je pense, qui a changé dans l'optique de la saison de ces coureurs-là. On a Mathieu Van Der Poel qui est resté dans ce qu'il faisait depuis le début du cyclocross. Des accélérations, de l'explosivité, les classiques flandriennes. On a Wout Van Aert qui, depuis quelques années, forcément, s'est un petit peu plus porté vers les tours aussi pour être aux côtés de Jonas Wiengegaard. On l'a vu dans la montagne. Des efforts, des performances que Mathieu Van Der Poel, en tout cas pour le moment, ne réalise pas au même niveau. On a donc clairement deux coureurs complètement différents aujourd'hui. Oui, ça se voit aussi au niveau de la forme en tant que telle. On n'a peut-être jamais vu un Mathieu Van Der Poel, aussi skerp, j'utilise souvent cette expression, affûté comme jamais. Là où Wout l'est manifestement un peu moins. Il faut aussi rappeler que désormais, Mathieu, il vit la plupart de son temps en Espagne. Durant tout le mois de janvier, il va rester en Espagne, entre Zonoven et Ham. Pendant trois semaines, il est en Espagne. Il l'a dit, voilà, moi la première semaine, place à de l'endurance, avant tout, parce que ça fait un bon bout de temps que ça n'a plus été le cas. Il s'est très peu entraîné sur la route durant cette période hivernale, ici, durant le mois de décembre. On voyait Wout Van Aert. Si vous êtes sur Strava, vous suivez les sorties de Van Aert, des trucs incroyables. Des 6h, 6h30 sur le vélo. Là où Van Der Poel ne sortait pas, il sortait exclusivement pour les cyclocrosses. Ici, on est reparti en décembre, en janvier plutôt, avec donc un programme quand même très clair. Une semaine d'endurance, une deuxième semaine avec des intervalles. Il y aura Benidorm le 21. Et puis, il va rester en Espagne encore une semaine de plus pour revenir vraiment à la toute dernière limite. Parce qu'il sera à Ham le 27, si je ne m'abuse. Et le 28, il sera au great, au great à la maison pour le dernier cyclocross avant le titre. Parce qu'il faut être honnête. On ne voit pas qui pourrait l'empêcher d'aller chercher un 6e titre de champion du monde. En route pour un 14 sur 14, j'aimerais aussi dire que ce n'est pas un record pour lui. Il a déjà fait mieux il y a quelques saisons de cela. Et si vous êtes très fort au niveau des chiffres, je n'en doute pas, mon cher Fred. Il avait signé un 32 sur 34 au tout début de sa carrière. Il y a 32 victoires sur 34. On aurait tendance à banaliser. Il faut savoir qu'à Zonoven, depuis le début de sa carrière, donc on parle vraiment de lorsqu'il était gamin, il a signé sa 400e victoire. Toute catégorie confondue et toute discipline confondue. Le cyclocross, la route bien sûr et le VTT. 400 courses gagnées, ça laisse rêveur. On a justement vu les déclarations de Wout van Aert. Julien, tu parlais de son envie d'aller enfin chercher un monument au niveau des classiques landriennes. On a vu aussi Wout van Aert porter son jugement par rapport aux championnats, plutôt aux Jeux Olympiques au niveau du contre-la-montre. Quand on commence une saison comme ça avec un Wout van Aert qui table sur du contre-la-montre et un Mathieu Van Der Poel qui dit moi je veux aller à Paris pour jouer le VTT, forcément dans l'élaboré ça doit avoir un rôle. On a un coureur qui va plus tenter d'aller chercher des performances sur la longueur, d'aller chercher de la puissance pour être costaud sur les contre-la-montre. Et puis il y a Mathieu Van Der Poel qui doit rester dans ce qu'il aime faire. La technique premièrement et puis surtout l'explosivité, la force, mais aussi surtout cette maîtrise de ce vélo dans les parties un petit peu techniques. Je pense qu'au-delà des rapports qu'on peut faire, des programmes, de la planification, des changements d'entraîneurs avec les objectifs de tout un chacun pour la saison 2024, comme l'a dit Mathieu juste avant, quand on parle de résultats de Mathieu Van Der Poel, le nombre de victoires qu'il a été chercher depuis le début de sa carrière, au niveau de la qualité intrinsèque, la base, Mathieu Van Der Poel est hors norme depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'il a peut-être simplement ralenti ces dernières années ? C'est des problèmes de maladie, des problèmes de dos suite à cette chute lors des Jeux olympiques. Mais lorsqu'il est à 100% et qu'il arrive à se préparer, Watt Van Aert n'arrive jamais presque à pouvoir le dominer. Si on voit ici cet hiver, il n'y a pas photo. Mais lors du printemps dernier, c'est Mathieu Van Der Poel qui a été chercher toutes les plus grandes victoires. Ça aurait été malheureusement le cas pour Watt Van Aert sur les championnats du monde. Et donc on essaie un petit peu du côté de Watt Van Aert de changer cette planification, de chercher comment aller gagner 2, 3, 5% pour être là le jour du Tour des Flandes, le jour de Paris-Roubaix, là où peut-être que Mathieu Van Der Poel doit un peu moins calculer grâce à cette qualité intrinsèque qu'il a présenté au départ et qui fait le show. Et quand on a vu sur Zone Oven, la façon, cette accélération qu'il peut avoir, ça a un peu fait rire la presse à l'Oven en mettant que c'était une Vendor Guinea en faisant hommage à la voiture avec laquelle il roule depuis plusieurs mois. La même que la vôtre. Oui, c'est ça. Mais ça, il ne fallait pas tout de suite l'annoncer. C'était d'une autre époque. Elle a un petit peu moins de chevaux. À cause de la fin de carrière comme la vôtre, Fred. Oui, c'était il y a longtemps. Mais donc voilà, pour moi, c'est vraiment la qualité intrinsèque qui arrive à faire la différence. Et Mathieu Van Der Poel ne va jamais rouler avec l'ambition d'un classement général sur un grand tour. Il connaît vraiment ses classiques, ses bases. Il sait où il peut aller gagner. Et un jour, je pense même qu'il peut se mettre l'objectif d'aller gagner un Liège-Bastogne-Niège dans toutes ses classiques qu'il est à même d'aller remporter. Et avec le printemps qui arrive, avec un Pogacar qui sera absent sur les classiques flandriennes, ça donne un peu de motivation à votre Van Aert de dire je dois encore être plus performant. Être mieux ciblé et calibrer ma préparation, mes entraînements. Mais ça fera de Mathieu Van Der Poel très certainement le grand, grand favori pour le prochain printemps. Par contre, si on arrive dans le Paterberg avec Mathieu Van Der Poel et Wad Van Aert au niveau de l'accélération, messieurs, il n'y a pas de doute. Mais justement, moi je m'interroge par rapport à ça. Je suis content d'avoir des spécialistes à mes côtés. Est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt ? C'est la question que je me pose. C'est la question que beaucoup de suiveurs me posent aussi. Je ne fais pas la réponse et donc j'ai envie de vous entendre par rapport à ça. Parce que d'aucuns disent que c'est magnifique. Que ce soit clair, il n'y a personne qui peut dire ce que Van Der Poel fait à l'heure actuelle. Ce n'est pas beau à voir. En termes de pilotage, on a vraiment affaire à ce qui se fait de plus beau en termes d'esthétisme ces dernières années. On verra ce que ça va donner durant la période des classiques. Parce que c'est magnifique évidemment d'enchaîner les victoires. Et on lui souhaite le 14 sur 14, c'est un nouveau titre de champion du monde. Mais s'il ne gagne pas Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, on reviendra peut-être à ce qui s'est passé à cette période-ci. Donc méfiance. Méfiance. Je ne dis pas qu'il va se planter. Je ne le souhaite vraiment pas. D'autant plus que manifestement, ses soucis de dos sont derrière lui. Sans mauvais jeu de mots. C'est ce qu'il a annoncé à Zonoven. Et donc voilà. C'est la question que je vous pose, Fred. Avec votre expérience, bien sûr, vous avez connu les plus grands. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, d'avoir un pic de forme trop rapidement ? Personnellement, je ne pense pas. Je crois que tout est réellement planifié. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres hivers ? De un, ses problèmes de dos. Et c'est très bien si ça a disparu du côté de Mathieu. Mais je pense que la qualité du reste du peloton présent sur les cyclocrosses est moindre. Les coureurs sont en moins grande condition. Un Watt Van Aert qui rivalisait l'an dernier. Un jour, c'était Van Aert qui gagnait. Le lendemain, c'était Mathieu Van Der Poel. Ce n'est pas le cas cette année, tout simplement. Van Aert avait gagné même plus souvent que Watt Van Aert. Voilà, 11 duels, 6 victoires du côté de Van Aert. Et souvenez-vous, lors des derniers championnats du monde, c'était Watt Van Aert qui était le grand favori. On disait simplement, oui, mais grâce à son public, Mathieu Van Der Poel aura peut-être l'ascendant du public, mais la qualité côté Van Aert. Donc c'était le seul, si je comprends bien, parmi les trois grands qui étaient à niveau. Cette année, oui, on peut dire que c'est réellement le seul gars qui est à son niveau, qui fait une préparation peut-être comme celle de l'an dernier, peut-être pas plus. C'est les autres qui ont revu leur stratégie. On voit un Watt Van Aert qui est moins affûté. Pour le moment, il s'entraîne beaucoup, énormément d'endurance, même du derrière moto. Mais au niveau du physique, il n'est pas très maigre pour le moment. Tout au contraire de Mathieu Van Der Poel. Là où l'an dernier, Watt Van Aert était déjà affûté à cette période. Il y a un élément de Pitcock aussi, Pitcock qui a la ramasse. Voilà, et des incidents aussi. Un Pitcock qui a annoncé, tout de même en avant-saison, vouloir aller sur le Trou de France comme leader. Donc ça change toutes les ambitions, notamment au niveau du cyclocross. C'est tout à fait logique d'avoir un petit peu moins d'aptitude, notamment au niveau de l'explosivité, etc. Quand on veut jouer un top 10, un élément important qui suit justement dans la discussion et les propos de Fred, c'est aussi le changement d'entraîneur de Watt Van Aert. Si Mathieu Van Der Poel n'est pas plus fort ou près trop tôt, peut-être que c'est Watt Van Aert qui est complètement en retard par rapport à ce qu'il a pu connaître. Parce que le changement d'entraîneur est peut-être un changement trop conséquent pour lui. Mais je pense vraiment que ce niveau de forme qui est vraiment moindre par rapport à celui de l'an passé de Watt Van Aert est voulu pour aller chercher ces quelques pourcents de fraîcheur. Je ne vais pas dire que Watt Van Aert est vieux, il n'a que 29 ans si je ne m'amuse. Il aura 30 ans en automne. Mais dans le cyclisme actuel, 29 ans, ce n'est quand même pas si jeune que ça par rapport à toute la génération qui arrive. Il y aura peut-être un nouveau talent qui va venir rivaliser avec eux sur les classiques flandriennes. Donc s'il veut ce monument flandrien, le temps commence à presser. Et je pense vraiment que c'est sa priorité dans le viseur qu'il a par rapport au cyclocross. Maintenant, pour répondre à ta question, Mathieu, par rapport à Mathieu Van Der Poel, je pense que l'an passé, il a montré qu'il était vraiment maître dans la préparation. Quand on voit ce qu'il a gagné, tous ces grands objectifs... Donc quand je vous entends, les gars, ça ne sert plus à rien de regarder les classiques. On sait déjà qu'il va tout rafler sur son passé. Ah non, c'est la beauté du cyclisme sur route avec un peloton de 280 coureurs et avec des éléments qui peuvent se produire. Des courses tactiques aussi, les flandriennes, c'est un régal à regarder au niveau tactique. Et ce n'est pas toujours le plus fort. Puis Arnaud Delis ne fait toujours pas de cyclocross, donc on ne peut pas savoir ce qu'il en est exactement. Voilà, et il l'a rappelé vendredi, vous étiez là aussi à Malines, qui n'aimerait tant être le petit wallon qui va battre les ogres Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert sur les classiques. Bon, vous savez aussi, moi j'avais envie d'amener encore un autre élément dans cette discussion qui est un petit peu, je vais dire, à l'avantage d'un Wout Van Aert par rapport à cette saison. L'année passée, ça a été un petit peu compliqué, c'est normal, on l'a vu, notamment au niveau des victoires, parce que sinon sa saison était évidemment exceptionnelle pour Wout Van Aert. Mais c'est aussi l'arrivée d'un nouveau bébé, il y a peu finalement, c'était pendant le Tour de France. Ça aussi, ça doit jouer à un moment donné dans une carrière. On parlait d'un duel entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert lorsqu'ils étaient tous les deux, je vais dire, sans enfants. Moi j'aime bien ce côté paternité parce qu'il y a la prise de risque qui va être moins importante aussi. On réfléchit différemment, Frédéric, j'aimerais bien t'entendre justement à ce sujet-là, parce que toi-même tu as été coureur, toi-même tu as des enfants. À un moment donné, ça peut jouer un rôle aussi. Très certainement, au-delà de la préparation, vous allez continuer à vous entraîner de la même manière. Mais lorsque vous êtes en course, vous allez avoir peut-être, au-delà de la paternité, avec l'âge aussi, une autre réflexion. Quand vous êtes jeune, néo-pro, première ou deuxième année, vous arrivez au pied d'un montflandrien, vous allez à peine toucher les freins en vous disant, voilà, je vais mettre l'épaule contre épaule, et ça passe ou ça casse. Avec l'âge, vous avez quand même une attitude qui va être complètement différente. Maintenant, quand on parle de Mathieu, de Wad Van Aert, ce sont des garçons qui sont quelque part un peu de la même génération. Ils ont toujours roulé ensemble, donc on ne peut pas jouer, on ne peut pas penser là-dessus. Et je ne pense pas qu'ici, ça va diminuer les capacités ou les résultats d'un gars comme Wad Van Aert. Peut-être que si c'était un cours de grand tour et vous descendez d'école à plus de 100 km heure, vous allez avoir une autre façon de voir les choses, d'aborder ces descentes à tombeaux verts. Pour leur spécialité numéro un, que sont les classiques flamandes, les risques sont quand même moindres, même si vous n'êtes jamais à l'abri d'un incident, d'une chute qui fait partie du vélo. Encore plus aujourd'hui quand on voit quelquefois l'état des routes. Les consignes qui sont données dans les oreillettes, de toujours essayer de rouler sur l'avant du peloton alors qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui peut un peu jouer, mais je ne pense pas que ça joue réellement sur les possibles résultats ou une moindre grande forme de Wad Van Aert. Au niveau du mental, je me demande s'il n'y a pas quand même une petite fatigue mentale supplémentaire au niveau de la différence entre un coureur qui est papa d'enfant et un coureur qui ne l'est pas. On sait qu'un enfant en bas âge, ça demande beaucoup d'attention, les nuits sont parfois beaucoup plus difficiles même si en général avec des athlètes de haut niveau, c'est souvent madame qui prend les responsabilités par rapport à la nuit. Mais il y a aussi le facteur quand les enfants grandissent, ils se rendent compte que papa est souvent parti et parfois c'est plus difficile pour eux de partir trois semaines en stage parce que le petit ou la petite les réclame. Mais ça peut être une petite difficulté qui s'ajoute et je pense qu'il y a parfois un petit grain de sel au niveau de la responsabilité en tant que parent. Ça peut peut-être jouer un rôle à ce niveau-là. Alors c'est peut-être un demi-pourcent mais on sait que chaque demi-pourcent peut compter à ce niveau-là qui est si élevé. On verra en tout cas si Jérôme va donner envie à Wout van Aert de se donner à 1000% pour les classiques flandriennes. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tous les points pour un petit peu... On va parler du mulet de Van Der Poel par contre. Ah vous pensez que ça a un rôle ? Ah dans l'aérodynamisme c'est important. C'est vrai ? Ah vous savez quand même que c'est essentiel. Vous ne l'avez pas encore fait ? Non non non. On ne l'a pas encore fait ? Pas encore. Je pense être plus aérodynamique que toi. Oui 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 tout à fait. Est-ce que tu as le choix toi finalement ? C'est pour ça que plus personne ne peut suivre Julien. Je peux vous dire qu'en bord de meuf ça déménage. Demandons à Sylvain Moniquet ce qu'il en pense d'ailleurs. J'en ai encore mal aux jambes. Ah ben voilà parce que Sylvain Moniquet roule avec Julien Gilbert. Se prépare avec Julien Gilbert paraît-il. Je ne sais pas si c'est une bonne préparation. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt Julien Gilbert qui roule avec Sylvain Moniquet. D'accord c'est dans ce sens-là alors. Bon on va continuer donc au niveau du cyclocross. On verra évidemment ce qui va se passer avec Mathieu Van Der Poel et Ewaud Van Aert. Au niveau du cyclocross on l'a dit encore un beau petit programme notamment sur PICSport. On sera du côté de Benidorm. Mais avant d'arriver à Benidorm, avant d'aller sous le soleil, on va s'intéresser un petit peu au championnat de Belgique. Pat Van Aert, un championnat de Belgique qui va se disputer avec quelques incertitudes parce qu'il y peut y avoir beaucoup plus de vainqueurs qu'on ne le pense. On le sait. En début de saison il y a eu Thibault Neys qui a super bien performé. Il y a eu les Easerbet et puis on a vu d'autres coureurs se montrer. Il y en a eu aussi qui ont été un petit peu la soirée d'hier a été un petit peu compliquée. Voilà qui va mieux. Ça c'est ça j'ai appris de Mathieu Hustace là-dessus. Mais donc on a vu, ça va tout de suite vous communiquer. Vous êtes très le lendemain d'une gaze ? Non, non, pas de gaze, pas de gaze, pas de gaze. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu crié à Bench hier. Voilà, parce que les festivités carnavalaises comme on l'a dit ont repris. Ce sont les saumences, dites-leur enfin. Répétition de batterie, attention. Autant pour moi. Mathieu. Mais expliquez un peu à nos suiveurs ce qui se passe là. Écoutez, voilà, Bench, ville de cyclisme et surtout ville de folklore, vous le savez bien. Et donc, ben voilà, hier c'était la première sortie de préparation, dirons-nous. On a après encore deux saumences et puis enfin les trois jours gras qui sont un petit peu notre trou de France. J'ai toujours peur quand il me regarde la façon comme si on était ensemble, non ? Parce que je l'ai déjà vu au saumence, Frédéric. Il n'était pas là hier, c'est pour ça qu'il a une voix un petit peu plus claire que moi d'ailleurs. Il vous a surtout regardé quand il a parlé de jours gras. Bon, bref, on avait, ça reprend, Lorenz Zweig donc aussi qui vit une saison plus ou moins compliquée. On a eu aussi Van Tornout qui a gagné récemment, mais sa saison est compliquée aussi. Voilà, je voulais juste vous demander au niveau des messieurs, au niveau du BK, comme on le dit, le championnat de Belgique. Donc, quels sont vos favoris et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce championnat de Belgique ? Et on ira aussi du côté féminin parce que là aussi, il y a beaucoup de suspense après. Moi, je me réjouis de ce championnat de Belgique parce que, comme tu l'as dit Mathieu, on sort d'une période avec moins de suspense. La saison de cyclocross a commencé avec plein de suspense, sans les trois grands. J'ai envie de dire sans le seul grand qui était à son niveau. Depuis, il n'y avait plus de suspense, sauf pour la deuxième place, sauf pour savoir quand Mathieu Van Der Poel allait produire son effort. Hier, c'était après 23 minutes et on se demandait quand est-ce qu'il allait accélérer. Et donc là, le favori aurait quand même été Wout Van Aert s'il avait été présent. Là, il n'est pas là et je pense que ça va être assez ouvert. On a un Michael Van Turenhaout qui vit une saison difficile avec sa chute, avec des maladies. Mais ça reste un homme de championnat. Il l'a prouvé. Double champion d'Europe, champion de Belgique sortant. Elie Zorbitz sort d'une maladie. Il n'était pas à son niveau habituel à Zonoven. Il n'a jamais gagné le championnat de Belgique chez les pros, je pense. Ça peut être aussi un objectif. Lorenz Swig doit sauver sa saison. Homme de championnat aussi. C'est un homme de championnat aussi. Les Belges qui sont quand même en difficulté. Très clairement, la presse néerlandophone qui revient aussi sur le fait qu'on pourrait, quand on voit les Néerlandais à l'heure actuelle, on pourrait peut-être pour la première fois depuis 1997 ne pas avoir de Belges sur le podium des championnats du monde. On rappelle que les championnats du monde ont lieu le 4 février prochain. Mais quand on voit la forme de Ronard, quand on voit la forme de Neonews, évidemment, Van Der Poel, a priori, c'est pour lui le titre de champion du monde. Est-ce que depuis 1997, on va assister à un scénario comme celui-là ? C'est ce qu'on ne souhaite pas. En tout cas, il y a des gars qui peuvent sauver leur saison à travers ce championnat de Belgique. Curieux, vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Et on a eu aussi une suprématie du côté féminin, bien sûr. On verra qui sera champion du côté des messieurs, mais du côté féminin aussi. Au niveau de la Belgique, on se pose des questions, forcément. On a eu des beaux éléments de réponse avec Marion Norbert-Riberol qui est allé chercher une belle victoire. On a vu Sanne Kant aussi, qui est de retour. On parlait d'un championnat de Belgique au niveau féminin qui va être très indécis aussi, parce qu'il peut y avoir une multitude de vainqueurs potentiels. Marion Norbert-Riberol, bien sûr. Mais tout comme un petit peu avec Elie Zerbit, elle sort d'une période un petit peu compliquée au niveau des maladies. Il y a eu le retour de Sanne Kant. Il y a Verdanskot. Ça va être un beau championnat, ce championnat de Belgique à Melebé et Frédéric. Oui, mais c'est un peu comme chez les messieurs. Alors au niveau du cross féminin, on sait que les Néerlandais sont vraiment au-dessus du lot lors des rendez-vous internationaux. Par contre, sur ce championnat de Belgique, on a eu Marion Norbert-Riberol qui, en première partie de saison, on l'aurait mise comme candidate numéro un. Sanne Kant était complètement à la rue. Et puis ces dernières semaines, qui est parfaitement revenue dans le coup. Une Marion Norbert-Riberol un peu en mode repos, off, un peu malade. Et puis le Robert-Doncelot qui a fait une magnifique épreuve à Coccy. Donc le suspense est vraiment présent. Et que ce soit dans la course des hommes ou des femmes, eh bien difficile de dire qui peut vraiment avoir cette étiquette de favori. Donc ce sera peut-être le rendez-vous à ne pas manquer, de vraiment regarder parce qu'il y aura certainement ce jour-là le plus grand suspense qu'on n'ait pas eu depuis le début de saison. On a eu une super domination aussi pendant toute la saison de Femme Van Empel. Mais d'une manière générale, Mathieu, quand on regarde une course féminine, bien souvent on a droit à un petit peu plus de spectacles que chez les messieurs ces derniers temps. Moi je le dis chaque année, je préfère commenter les courses des dames. Parce que tout est possible. Alors oui, c'est vrai, il y a eu l'épisode Van Empel. Mais depuis maintenant trois semaines je dirais, il y a Peter Seu. Il y a Peter Seu, c'est vrai. Mais il y a Brandt, il y a Alvarado. Il y a vraiment plein de possibilités, plein de scénarii qui sont envisageables chez les dames. Là où chez les messieurs, l'histoire elle est connue d'avance. Je reste un peu sur ma faim, moi, à titre personnel. J'espérais davantage. D'à part des trois grands, on ne parle plus de trois grands. Tla Stenus qui titrait il n'y a pas très très longtemps de Grotterie. Puis ils ont barré le Grotterie. De Grotterie pour Van Aert et pour Van Der Poel. Ils ont barré de Grotterie. Et puis de Grotterie pour seulement le seul unique Mathieu Van Der Poel. Donc oui, la course des dames pour les championnats de Belgique et pour les championnats du monde. Là aussi, il y a un peu plus d'indécision et on ne peut qu'en s'en réjouir. Parce que c'est aussi pour ça qu'on aime le sport, qu'on aime le cyclisme. C'est de ne pas savoir qui va gagner à l'avance. Et franchement, j'adore Mathieu Van Der Poel, que ce soit bien clair. Mais pour la discipline en tant que telle, je pense que d'avoir quelqu'un qui écrase tout sur son passage, ce n'est pas toujours bon non plus. Effectivement, et surtout, parfois ça lance des débats qui sont un petit peu stériles. On a aussi de l'agacement au niveau du public. On a vu certaines images qu'on ne voulait pas voir. Et c'est aussi un petit peu le prix à payer quand on est au-dessus des autres. Même si, évidemment, ça n'a pas sa place dans le cyclocross. Je parle évidemment du geste d'agacement de Mathieu Van Der Poel qui a fait beaucoup de bruit. « Oui, quand on est le meilleur, forcément, on a des personnes qui ne sont pas forcément derrière vous. » Et là, du coup, c'est vrai que c'était un moment assez compliqué. Il avait perdu un petit peu le… Il doit pouvoir vivre avec ça. Oui, il a perdu le contrôle. Ce jour-là, il a perdu le contrôle, c'est dommage. Mais quand on s'appelle Mathieu Van Der Poel, on doit pouvoir passer au-dessus de ça. Alors c'est facile à dire. Moi, je suis tranquillement installé dans mon siège. Mais désolé. Ce jour-là, autant on parle d'un cours de classe, autant ce jour-là, il en a manqué. Oui, ce n'est pas simple. Souvenez-vous, il y a quelques années, dans Sven Ney, certes, ça n'était peut-être pas la star mondiale, toutes disciplines confondues, comme Mathieu Van Der Poel, qui lui aussi, à répétition, avait reçu des gobelets de bière et qui avait déposé le vélo qui était passé sous la corde pour aller attraper le spectateur, mais plutôt en lui expliquant les erreurs que celui-ci venait de commettre. Ici, Mathieu Van Der Poel, on est dans un autre domaine. Je vous dis, on parle d'une star presque planétaire. On parle dans certains sports de gars qui sont hors normes. Eh bien, ici, on parle de quelqu'un qui est hors normes. Est-ce que dans deux disciplines, vous avez le public qui peut être à deux mètres d'un champion d'exception comme ça, sans protection ? Je ne pense pas. Donc, le cyclocrance est peut-être un peu victime de son succès lorsque ses champions sont là. Ou on n'a pas que des amateurs de vélo, de cyclocrance. On a aussi des gens qui sont là uniquement pour faire la fête et qui, après plusieurs heures dans les chapiteaux ou en dehors du chapiteau, avoir consommé pas mal, sont dans une date seconde. Et donc, ce ne sont pas toujours des personnes anti-Vander Poel qui sont au bord du parcours, mais des gens qui sont dans l'extrême, qui s'amusent à insulter, à balancer de tout. Et oui, il aurait dû essayer de se maîtriser. Peut-être plus facile à dire qu'à faire lorsque vous êtes dans un effort intense. Même si on a l'impression que Mathieu Van Der Poel ne fait que la moitié du cross quand il décide d'accélérer à fond. Mais quand vous avez fait un peu de vélo, vous êtes à 180, 190 pulsations à fond. Et qu'à tous les tours, vous recevez pas mal de choses. Pas facile quand même de maîtriser les choses. Ça m'a rappelé un peu l'épisode de Bart Wellens avec sa prise de karaté sur le vélo à Overace pour toucher un spectateur qui, je ne sais plus s'il lui lançait de la bière, de l'urine ou s'il l'injuriait. Et c'était un peu ce geste-là qui aura aussi rappelé en football celui de Cantona quand il avait été traité par un supporter de Crystal Palace, je pense. Donc ce n'est pas nouveau parce que Cantona, Bart Wellens, c'était déjà il y a quelques années, voire des décennies. Malheureusement, des nominations comme ça ou des rivalités amènent ce genre de comportement malheureux au niveau du public avec des personnes qui ne sont pas forcément fans de sports. C'est malheureux parce que finalement, dans la grande majorité des cas, ça s'est très bien passé. Et pour Ulst, où il y avait 22 000 personnes, malheureusement, on n'a retenu que cet épisode-là. Mais pour Van Der Poel, ça s'ajoute aussi à l'épisode du Championnat du Monde en Australie où il avait passé la nuit au poste de police. Ce qui est dommage parce que c'est un garçon charmant, toujours très disponible en conférence de presse et qui parle volontairement en français quand il vous voit et qui fait la part des choses. Mais voilà, c'est des petits éléments qui viennent parfois ternir un peu l'image d'une carrière, malheureusement, avec ce crachat. Mais les champions sont des êtres humains et les êtres humains font des erreurs. Un souci, c'est lorsque vous dominez, c'est toujours les personnes qui dominent. Souvenez-vous, dans le passé, un Eddie Berg, ça a gêné plus de monde qu'on imagine. C'était une star planétaire là aussi. Il dérangeait et dans deux disciplines, c'est un peu le même principe. C'est la rançon de la gloire. Lorsque vous êtes trop fort, on l'a vu dominer le printemps, on l'a vu cet hiver où il n'y a pas photo. On espère que ça va rechanger au printemps prochain, mais ça reste quand même, malgré cette erreur, un grand monsieur du vélo. Effectivement, et on verra en tout cas s'il ne va plus faire d'erreur du côté du prochain grand rendez-vous sur Pixplusport. Benny dorme, deuxième année dans le calendrier de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette course, Mathieu, que ce soit chez les femmes, mais également chez les hommes ? On le sait qu'au niveau du classement de la Coupe du Monde féminine, c'est chose faite, presque, pour Alvarado. Du côté du classement messieurs. C'est chaud, c'est parce que Brandt est tombé à Zonneuve, donc on s'en sort bien. Oui, bien sûr, mais du côté des messieurs, par contre, on a eu un Elie Zerbid qui a bien été dans son sujet. Mais New One Ice, il est quand même là, il va surtout ne pas falloir se louper du côté d'Elie Zerbid. Il y a 25 points d'écart lorsqu'il risque de sauver finalement un garçon comme Elie Zerbid, c'est que les trois grands seront au départ. Donc, s'ils sont plus ou moins à condition, ils risquent de prendre la majorité des points. Parce qu'on sait que le premier en prend 40, le deuxième en prend 30. Et puis, la différence entre le troisième, quatrième, cinquième et sixième, les différences ne sont pas si importantes. Donc, ça va sauver probablement Elie Zerbid qui mérite de gagner cette Coupe du Monde. C'est lui qui a été le plus régulier tout au long de l'année. Je lui souhaite vraiment d'aller chercher cette Coupe du Monde. Alors, de quoi finalement sera faite cette course de Benidorme ? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire qu'il va gagner. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça va être complet. L'année dernière, c'était Sold Out. C'était l'un des tout premiers cyclocross de l'histoire. Avoir affiché comme ça, complet, on jouait à guichet fermé ce jour-là, comme on dit dans le football. Et ça va encore être une super ambiance. Dans un autre cadre que celui de la Belgique, des Pays-Bas ou en tout cas des nations qui sont historiquement réputées par rapport à cette super discipline qu'est le cyclocross. Donc, oui, très content d'avoir encore une manche là-bas à Benidorme. Ça vaudra la peine d'être vécu. En plus, ce jour-là, on aura droit à deux courses au Picsport parce qu'on diffusera aussi la Ruta Ceramica. Je dois encore un peu m'exercer au niveau de mon espagnol, mais c'est aussi une des courses du tout début de saison. Et puis, très très bientôt aussi, le Tour de la Provence. Avec London de Winter et Freda Morizon. Énormément de courses en début de saison. Il y a déjà cette excitation qui est palpable. On a envie que ça commence. Oui, effectivement, en 2024, qui va être intéressant à tout niveau sur Picsport, au niveau du cyclisme. Et puis, surtout, à Benidorme, on aura le soleil. Ça, c'est clair et net. En tout cas, on espère. Ce serait quand même... Et le soleil ? Le soleil est autre chose, Mathieu, Frédéric. Le soleil est la mer. Il y a quelque chose d'assez impressionnant. C'est que les quatre personnes autour de cette table, ici, dans les canapés respectifs, seront à Benidorme pour assister. Pour le soleil. Pour y fêter. Pour prendre un petit peu de soleil. Et pour le coureur. Comme tous les plus grands coureurs qui se préparent. Vous savez, l'importance des stages de préparation pour arriver de la plus belle des manières au printemps. Et le but, c'est d'aller chercher le père dans le col d'air. Oui, donc l'équipe de Picsplusport sera présente. J'ai commencé la préparation. J'ai fait deux sorties sur le rouleau. Et c'est compliqué, Julien. Très compliqué. Moi, personnellement, je ne m'entraîne pas avec Sylvain Moniquet. Je le ressens. Nous allons partager le groupe et tôt. Début de préparation trop tardive, Gordon. Peut-être qu'il y aura le premier jour Coffee Ride. Et puis, on se limitera au coffee. C'est tout, je pense. C'est pas mal. Mais pour revenir à Benidon, on l'a dit plus d'une fois, le choix déjà du calendrier, d'être placé comme ça à fin janvier, au moment où toutes les équipes sont là-bas en stage. C'est idéal. Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer ? La même chose que l'an dernier, c'est de retrouver un duel entre Mathieu Van Der Poel et Wad Van Aert, qui était arrivé à deux. Ça s'était joué à très peu. Peut-être Mathieu Van Der Poel, qui avait profité là aussi de sa technique et de son sens de la course pour se faufiler avant la dernière courbe et d'enfermer un petit peu. Wad Van Aert. Donc, on n'a pas encore eu ce duel tant attendu depuis le début de ces retrouvailles. Donc, si ça pouvait être le cas, Benidorme, après quelques jours, un nouveau soleil de préparation pour ces deux garçons, ce sera pour le plus grand bonheur du public présent ou des téléspectateurs. On espère voir un beau spectacle. C'est ce que nous espérons. Oui, la différence sera peut-être moindre par rapport à ces dernières semaines. Avec les semaines de préparation qui sont là. Oui, sachant que Mathieu va travailler plus intensément au niveau de l'entraînement ces prochaines semaines en Espagne. Et puis, Wad Van Aert qui aussi se rapproche de la saison route. Donc, forcément, les semaines passent, les entraînements s'enchaînent. Et donc, la condition doit certainement arriver pour la route. Et d'ailleurs, on va filer là-dessus. Puisque le quiz va se porter sur la route. Parce qu'on le sait bien, on parle de cyclocross, c'est le dernier épisode. Mais entre-temps, en Australie, ça roule déjà. Et il y a un Calé B1 d'ailleurs, qui est champion national d'Australie au niveau des critériums, qui a fait parler de lui aussi avec un petit coup de coude. Voilà, la course est en route. Tu parlais d'excitation là, plus que jamais. On ressent cette excitation. Le coude là où vous levez le coude. Oui, oui, c'est ça. Et donc, on a eu aussi un Lucas Plap, qui a été chercher le championnat national d'Australie. Bingo, donc, pour les nouvelles recrues Jayco Aylula. De notre côté, donc, on va faire ce petit quiz. Et ce sera la bonne occasion, justement, de pouvoir un petit peu vérifier vos connaissances par rapport à la dernière session de Mercato Cyclisme, évidemment. Julien Gilbert, ultra favori. Et quand on participait à ce quiz ? Julien Gilbert, on va faire honneur. Mais nous savons à l'avance qu'avec Julien, qui participe à toutes les conférences de presse, qui est au contact de tous les coureurs, toutes les interviews. Un petit, un très grand avantage. On parlait tout à l'heure déjà sur l'avantage. Comme la saison croche, finalement. Oui, c'est ça. Il y avait déjà l'avantage à l'aérodynamisme. Mais maintenant, en plus, il est au contact des coureurs en permanence de toutes les équipes. Le Vanderpool du quiz, c'est Julien Gilbert. Voilà. Non, n'oubliez pas que j'étais quand même assez irrégulier. C'est vrai que les derniers épisodes, pas terribles. Je retiens. Sauf le dernier. Oui, c'est vrai. On y va. Je te donne ceci, Mathieu. Petite sonnette pour Frédéric. Merci. Et la mauve pour Julien, ici. Donc, on commence avec le premier jeu que vous connaissez bien, My Name Is. Donc, je parle comme si j'étais un coureur. Je donne quelques indices. J'ai changé un petit peu les règles, ici. Trois points, si on trouve au premier indice. Et puis, après, on diminue les points. Parce que le dernier jeu, j'ai fait une petite surprise. J'en ai parlé à Frédéric, d'ailleurs, sur le trajet, puisqu'on fait du covoiturage. Ah non, 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 non. Non, non, non. J'ai parlé des règles. J'ai parlé des règles. Si, désormais, il y a une forme de collusion entre le responsable du quiz et un des participants, moi, je quitte le pâteau. Dois-je rester ? Je me pose la question. Non, non, j'ai parlé des règles. J'aurais imaginé qu'il y ait la combine, ici. Donc, on a un nouveau jeu. Vous connaissez. On a un nouveau jeu, tout à l'heure. On a un nouveau jeu, donc, tout à l'heure, où tout sera encore possible. Parce qu'on n'aura pas de finale, ici. Vous pourrez rester dans la partie et ce sera possible de revenir. On commence, donc, pour trois points. Le premier indice concernant le premier coureur. Ce n'est pas encore officiellement le cas, mais on pourrait aisément me surnommer le roi d'Ingoigem. Dries de Bond. Effectivement. Trois points pour Frédéric Amorizon. Donc, Dries de Bond qui change d'équipe. Qui se dirige du côté de l'équipe AG2R Décathlon. Un très beau transfert pour lui. Dries de Bond qui a donc remporté à l'Ingoigem. Je vais y arriver en 2016 et en 2019. Et qui a été champion de Belgique sur le parcours de l'Ingoigem. Un coureur passé par l'équipe Veranda Williams. Et qui a survécu à tous les changements de structure au niveau de la formation. Alpecine, finalement. Et qui quitte après huit années pour aller renforcer l'équipe au niveau des Belges. Donc, ça, c'est pas mal du tout. J'avais, comme autre indice, je fais partie des cinq derniers vainqueurs d'étape belge sur le Giro. Puisqu'il s'est imposé, notamment sur la 18e étape en 2022 sur le Giro d'Italia. Et puis, donc, cette année, je change d'équipe après huit saisons dans la même structure. Trois points pour Frédéric Amorizon. Directement, on commence très fort. C'est l'entraînement qui fait tout. Mais tactiquement, après avoir parlé de coalition dans la voiture, c'était peut-être pas intéressant de prendre les trois points directement. Je rappelle que c'était uniquement les règles qui ont été expliquées. On l'a connu plus vicieux, plus roublard là, Amorizon. Voilà, on verra. Je t'avais qu'à me dire de ne rien dire. Voilà, on passe sur le deuxième coureur. Passé professionnel en 2016, je termine sur le podium du Tour de Lombardie à l'occasion de ma deuxième saison chez les pros. Pour trois points. Après le premier indice. Ne regardez pas comme ça. Je ne suis pas amoureux. Pas de réponse. Pour deux points. Avant cela, j'étais parvenu à devenir champion d'Italie de contre la montre. et je m'étais montré aux avant-postes sur les classiques flandriennes. Coureur de chez Quickstep. Il a rejoint Quickstep, effectivement. Je ne me souviens plus sur son nom, mais je le vois devant moi. Est-ce que ça compte, non ? Masnada ? Non. C'est trop récent. On est par rapport au transfert. Moi, j'en ai un autre en transfert, mais il n'y a pas au chrono. Je vais quand même jouer. Oui, et s'il a rejoint Quickstep ? Non, non. Il est maintenant chez Quickstep. Il est maintenant chez Quickstep. On n'en parle de transfert. On en a beaucoup parlé. Troisième indice, donc, pour un point. Je peux le donner ? Bien sûr. Mosconne. Effectivement, Johnny Mosconne, un point pour Mathieu Estas. Dernier transfert, d'ailleurs. Effectivement. Et là, c'est mon petit avis. Mais pour moi, il y a eu Eutebrooks, on le sait, au niveau de Vizmali, The Bike. Mais Johnny Mosconne pourrait nous surprendre, du côté de chez Soudal Quickstep. A condition qu'on puisse le gérer. C'est justement ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il doit mettre un petit peu de côté tous ces petits problèmes qu'il a pu avoir, Johnny Mosconne. Mais s'il est géré parfaitement, je pense que ça peut devenir très intéressant. On s'en fout, Mosconne, le classement, là, à l'heure actuelle. Il y a quand même Julien Gilbert qui est en fond de classement, je pense. Oui, effectivement. Donc, 0 points pour Julien Gilbert, 3 points pour Frédéric Amorizon et enfin, 1 point pour Mathieu Estas. Troisième coureur ou coureuse, championne de Belgique Cross chez les juniors. J'ai été élu meilleur junior belge au Flandrien 2023 sur les antennes de Pix Plus Sport, d'ailleurs. Avec les superbes traductions de Gérard Bullen ce jour-là. On s'en rappelle. Pour 3 points. Belloft-Vernettiard ? Oui. Julie De Wilde ? Non. Fleur Morse ? Ce n'est pas Belloft-Vernettiard, c'était la junior Vernettiard. Fleur Morse ? Effectivement. Bien, bien, bien. 2 points. Un point, un point pour... Non, Fleur Morse, ce n'était pas évident. 3 points, pardon. 3 points pour Julien Gilbert. Tu as fait toutes les cérémonies, non ? Non, non. Uniquement le D.A. Challenge. OK. Bon, là, il revient clairement au niveau, Julien. 3 points, donc, avec cette bonne réponse. Pourquoi Fleur Morse ? Parce que Fleur Morse a terminé 3e de la course en ligne, aussi, au niveau des championnats du monde à Glasgow, championne d'Europe. Et surtout, parce qu'elle a rejoint l'équipe Lidl Trek féminine. Et donc, ça, ça peut être pas mal du tout pour le cyclisme féminin. On le sait bien qu'au niveau du top mondial, Lotte Coppéqui est un petit peu esselée tout de même, n'ayons pas peur de le dire, au niveau belge. Et donc, ça peut être intéressant de compter sur une jeune comme Fleur Morse. Ça peut être intéressant de compter sur un Julien Gilbert. Donc, pour prendre 3 points ici, revenir à égalité avec Frédéric Amorizon, Mathieu Istas qui passe donc à la dernière place avec 1 point. Avant le jeu final, et là... Quand la corruption est de mise, on se contente d'un point. D'autres n'ont déjà pas pris de point. Mais vraiment, mauvais joueur ! Non, non, non ! Je suis réaliste. Très bien, ce dont vous êtes capables. Mathieu, veux-tu gagner ? Non, non, je ne veux pas gagner, je ne veux pas gagner. Bon, allez, le jeu final, tout est encore possible. Oh non, je dois venir. Quand je vous disais qu'il est capable de tout. Pas de ça ici, pas de ça ici, pas de trafic. Frédéric, attention. Jamais. Bon, alors, le jeu est simple, le dernier jeu, tout est encore possible. Je vous donne une nationalité, je vous donne une équipe, la nouvelle équipe du coureur en question, et je vous donne le style du coureur. Et je vous laisse donc deviner qui se cache derrière ces 3 indices-là. C'est parti donc avec 1 point, par bonne réponse. C'est parti. Allemagne, team UAE, plutôt coureur flandrien. Tu as voulu ça ? Non, je croyais que tu avais un problème mécanique. Julien ? Effectivement, Nils Politt, champion de l'Allemagne, qui part donc chez UAE. Vous voyez, un petit jeu pour se replacer au niveau des changements d'équipe. Ça va le faire encore. Ah ouais, ça y est, il y avait vraiment un problème finalement, Frédéric. Je ne voulais pas jouer sur un problème de maths. Donc, 4 points pour Julien Gilbert, toujours 3, toujours 1 pour Mathieu. Terminé pour moi, si je comprends bien. Non, non, du tout. Il y a 10 propositions ici. Allons-y. Donc, il y a encore moyen, Mathieu. Américain. Visma, Lee's Bike. Et je suis plutôt grimpeur. Mathieu Jorgensen. Polyvalent. Effectivement, Jorgensen, un point donc pour Frédéric Amorizon. 4-4-1. Jorgensen qui part de l'équipe Movistar. Attention à ce transfert-là aussi. Je suis allé à la présentation d'équipe. Il est passé incognito. On ne l'a presque pas mis en avant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Julien. Tu étais aussi présent parce que ce coureur-là, il va nous étonner, je pense, parce qu'il est ultra polyvalent. Troisième coureur français, Kofidis, grimpeur. C'est une erreur. Il roulait où avant ? On va donner quelques petits indices. Il a commencé sa carrière déjà en France à la FDJ. Il fait donc un retour en France puisqu'il signe chez Kofidis. Elisonde ? Effectivement, Kenny Elisonde qui avait remporté d'ailleurs une très belle étape sur la Volta lorsqu'il était à la Française des Jeux. Retour en France après un passage chez Ineos et puis ces trois dernières années chez Lidl Trek. On est donc sur 5 points pour Fred. Du coup, 5 points, 4 points, 1 point pour Mathieu Estas. Regarde ce visage. Il est très fort. Moi, j'ai toujours été un gars du début de saison. Après, ça se tasse un peu. Et de fin de saison aussi, juste avant de signer le nouveau contrat. C'est parti. Belge, Kofidis est plutôt attaquant. Julien Gilbert avec Ludovic Robet. Effectivement, vainqueur de la Nocure-Course, on s'en souvient. Après plus de 10 ans dans la structure Wallonie-Bruxelles, il change d'équipe. Je viens de faire un article sur Ludovic Robet. Il vient de l'avoir au téléphone. Il faut arrêter avec des questions comme celle-là. Il est très aigri. Non, 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 tu réalises, je le répète. Allez, donc on est sur 5, 5. 1, toujours Mathieu. Je pense que c'est plus possible. Non, ce n'est pas fini. Allez, Belge, AG2R, Flandrien. Autre que Driss de Bonde. Effectivement. Ah, on repose la même question. Non, autre que Driss de Bonde, puisque j'ai déjà parlé de Driss de Bonde. Paul Leflit ? Effectivement, Jean-Luc à Paul Leflit, que l'on a vu sur les anneaux gantois à l'occasion des 6 jours de gants. Frédéric, Jean-Luc à Paul Leflit, va à cœur du Hutt Newsblatt Espoir. Donc, un espoir pour les classiques flandriennes. On verra comment ça va se dérouler pour lui du côté de l'équipe AG2R. On rappelle l'équipe AG2R qui a perdu Greg Van Avermaet, qui se renforce avec du Belge. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il y a des moyens. Oui, effectivement. On rappelle aussi la présence de Stan De Wolf du côté belge, ainsi qu'Oliver Nassen, bien sûr. On est parti donc avec la récapitule. On va récapituler les points. Donc, c'est 6, 5, 6, 5, 1. Il va quand même gagner. 6, 5, 1. Je m'en vais tout à l'heure. Non, non, non. Mathieu, Mathieu. Tout de même, on va aller jusqu'au bout. Il n'y a rien, il n'y a rien, Mathieu. Français, team DSM, grimpeur. Il va y avoir un duel exceptionnel. Il s'y semblant, on ne passe à voir. Oui, il regarde un peu sur le côté. Barguil ? Effectivement, Warren Barguil. Warren Barguil, de retour là où il avait débuté. Là où il avait débuté, là où il avait excellé. Comme quoi, dans cette équipe, beaucoup veulent la quitter. Puis d'autres veulent revenir là pour pouvoir à nouveau performer. Effectivement. Et donc, il va se faire chier. Argos, je me souviens très, très bien. Argos, Chimano. Mais c'était donc l'ancêtre de la première DSM. Tu sais, est-ce que ça vaut un point en tant que stagiaire ? C'était le Grand Prix de Wallonie. Est-ce que vous me donnez un point pour ça ? Oui, on peut, on peut. Deux points pour Mathieu. Même deux points parce que le Grand Prix de Wallonie, c'est Namur. Voilà. Deux points. Donc, trois points pour Mathieu. Six et six. Donc, attention, le duel jusqu'au bout. Photo finish. Jusqu'au bout. Français, Arkea, Flandrien. Sénéchal. Il est fort. Il est fort. Sept points. Sénéchal. Sénéchal, après cinq années passées chez Soudal Quickstep. Bien joué, Frédéric. C'est parce que je l'ai vu la semaine dernière qui a l'air reconnaissant sur les routes de la région. Attention, messieurs, parce qu'il me reste deux coureurs. Ce qui veut dire que si Frédéric passe à l'attaque et gagne la prochaine manche, il gagne officiellement le jeu, messieurs. Belge, Kofidis, grimpeur. Julien Gilbert qui n'a pas dit son dernier mot. Hermanns. Effectivement, Ben Hermanns qui revient à terminer sa carrière plus proche de la Belgique. 37 ans, Mathieu. Après une belle petite carrière, l'air de rien, avec un passage notamment chez BMC au départ et puis après chez Israël. Alors qu'il fallait seulement débuter le projet, il vient donc terminer plus proche de la maison chez Kofidis. Intéressant de le voir revenir dans cette équipe française. Et donc, le dernier coureur, c'est pour se départager ici. Mathieu, je vous propose de ne pas participer. Écoutez, je n'ai jamais participé à ce cours. Comme ça, on les laisse à deux parce que là, c'est égalité. Le vainqueur repartira encore une fois avec ce magnifique bidon ici. En roue libre, Australien, Tudor, grimpeur. Pour la finale, c'est un beau en plus, Mathieu. Tudor, manifestement. Je ne peux pas les aider. J'aurais pu te répondre pour cette équipe avec une autre nationalité. Je vais te donner un petit... Un petit... Un autre coureur ? Ah, oui, je l'ai. Tu l'as, l'Australien, de chez Tudor, le drapeur ? Je l'ai, je l'ai... En tout cas, j'ai l'équipe dans laquelle il était l'année dernière. Il était chez qui ? Il était chez FDJ. Effectivement. Mais son nom... On va le laisser, on va le laisser. Non, non, son nom va vainqueur d'étapes à la Vuelta et grimpeur, mais... Non, je te laisse dire son nom. Storer ? Voilà. Effectivement, Mickaël Storer. Mais je trouve que Frédéric a donné le petit indice FDJ, et c'est à ce moment-là que tu as sonné. Est-ce qu'on est d'accord ? Non, mais j'avais cette horreur. Il ne faut pas le donner un ou deux ? Je pense. Le bidon, Gordon, sincèrement non, parce que c'est avec plaisir que j'aime offrir les victoires. Non, 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 le bidon pour les deux, pour un quiz bidon, puisque les dés étaient pipés. Donc je trouve qu'honnêtement, on a vraiment droit à ce image. Je pense que justement, si les dés étaient pipés, je mérite la victoire. Mathieu, Mathieu, vous, débrouillez vos. Franchement, ça ne me dérange pas dans la dernière ligne droite de laisser passer Julien s'imposer. Mais tu as toujours été un boucouler. La classe de monsieur… Et je le félicite de s'imposer. Allez, bon, messieurs, c'est un plaisir de pouvoir discuter de cyclocross ensemble, de route aussi, avec la saison sur route qui démarre aussi sur Pix Plus Sport, avec la Ruta Ceramica, mon cher Mathieu. Avec Quentin Bolvert et avec Gérard Bulentz. C'est pour travailler l'accent que tu vas à Bélin d'Horme ? Oui, tout à fait, mais yo hablo espagnol, un poco. Capucho de la carrera. Je sais dire que ça. C'est un poquito ? Oui, un poquito, c'est encore. Un tout petit peu, alors. Bon, durant ce mois de janvier, donc, la route à Ceramica, on aura évidemment Bélin d'Horme, Augerade, un petit peu plus tard, et donc cette double retransmission. Merci à vous d'avoir discuté avec moi sur ce sujet-là, c'était important. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, Mathieu, malgré la lourde défaite, finalement. Il n'y a pas de souci, l'important, c'est de participer en cette année olympique, on le rappelle. Oh, très bien dit, très bien dit. Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous, mes meilleurs voeux pour 2024. Effectivement. Beaucoup de succès, beaucoup d'amour. On oublie déjà, finalement, mais effectivement, meilleurs voeux à Julien Gilbert. Et donc, merci quand même à Frédéric. Pour son relais, oui, il m'a lancé comme tel un poisson pilote, effectivement. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501